Pierre-Yves, deuxième victoire en deux matchs ? Oui, comme le premier match, une victoire qu'on a attendue une nouvelle fois dans les dernières minutes. Le regret c'est qu'en première mi-temps, notamment dès la première minute, on a une opportunité, il y a le corner qui suit derrière où on crée des dangers. On a eu plusieurs opportunités en première mi-temps avec de beaux enchaînements, de l'intensité dans les enchaînements, de la vitesse aussi dans les transmissions et la disponibilité qui nous a permis de trouver quelques décalages. Je pense que sur cette première mi-temps-là, on aurait dû et on aurait mérité ouvrir le score. Après, sur la deuxième mi-temps, je trouve qu'on démarre mal. On n'est pas en pleine sérénité, on est un peu tout fous dans nos intentions de jeu. Ça se régule, on a remis le jeu en ordre, mais sans être aussi impactant et sans mettre autant de l'adversaire en difficulté. Et puis, dans le dernier quart d'heure, j'ai eu peur parfois, parce qu'on s'est créé des déséquilibres avec des choix de jeu, à commencer par nos défenseurs centraux, Thomas en tête, sur des portées de balles qui ne se justifiaient pas, où on va défier l'adversaire alors qu'il reste 70-80 mètres à faire. C'est des choses à ne pas faire. Et par deux fois, on aurait pu avoir l'effet boomerang et être en danger. Quelques ballons donnés en retrait, il y en a eu trois donnés en retrait où on manque de concentration. Et ce sont des signaux qu'on envoie à l'adversaire en termes de manque de sérénité. Et rien que sur ces grosses fautes techniques, on peut relancer un adversaire, au moins au niveau mental, à des fois de le faire au tableau d'affichage. Mais on a persévéré, puis sur un énième ballon dans la surface adverse, on a enfin trouvé la voie grâce à Sébastien. Sur le seul tir cadré de la deuxième mi-temps ? C'est possible, oui, c'est possible. Mais déjà en premier mi-temps, je crois qu'on a cadré que deux fois. Je crois que c'est un match qui va se finir avec trois tirs cadrés. Les stats nous le montreront, mais ça avait déjà été le cas contre Trelissac, avec très peu de tirs cadrés. C'est quoi cette faibrasité ? C'est dû à quoi ? On peut en faire la psycho de bas étage. C'est un début de championnat. Il faut se lancer, il faut cultiver la confiance. La confiance, on la cultive à travers les victoires notamment. Et je pense que la victoire de ce soir, plus notre contenu, notamment dans la première mi-temps, sont de bonnes bases pour développer cette confiance. On est capable de faire. Après, il faut moins se crisper, parce qu'on joue contre des adversaires qui ont aussi des qualités. Et ce n'est pas simplement en claquant des doigts ou en souhaitant simplement mettre un but à l'adversaire que ça va arriver. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Fébrilité, fatigue peut-être aussi, non ? Non, je ne sais pas, on va prendre les indicateurs. Si on marque encore la 87e, c'est quand il devient un peu moins fatigué que l'adversaire certainement. Même s'il y a eu des creux de ce point de vue-là, notamment en deuxième mi-temps. Mais globalement, dans un rapport de force qui est établi sur un match face à l'adversaire, athlétiquement, comme contre Trelissac, on voit bien sur les duels gagnés contre Trelissac, sur le nombre d'opportunités dans la partie haute du terrain, sur les temps de possession, à l'image du but qu'on met contre Trelissac, on n'a qu'un pénalty, c'est un long enchaînement de possession dans le camp adverse, qui nous permet de trouver la faille. Ce soir, on a persévéré là-dessus. Mais à la deuxième journée de championnat, loin de moi l'idée de penser que techniquement, tactiquement, athlétiquement et mentalement, on est au point, c'est juste pas possible. Du très bon de la langue, du très bon de l'avant. Oui, la rentrée d'Alexandre a été très bonne. Son sens de l'anticipation défensive, il gagne beaucoup de duels, il récupère beaucoup de ballons, et puis son sens de la passe vers l'avant, il joue devant. Allez, 4 ballons sur 5, effectivement, ça tranche la ligne adverse. Arthur, bien derrière. Arthur solide, bon propre. Ça nous donne quelques garanties comme ça. Mais à l'image aussi, ce soir fait crash, qui avait fait un très bon match contre Trevisac, il était malade hier, il n'a pas pu jouer aujourd'hui. Et le relais pris par Steven Krehach a été très bon aussi. Donc c'est là aussi toutes les valeurs d'un groupe en termes de qualité. Et de ce point de vue-là, j'ai pas d'appréhension. J'ai pas d'appréhension là-dessus. Samedi prochain, premier déplacement à Romorantin, l'adversaire d'Istine. Ce que je souhaitais ce soir, c'était qu'on gagne le match, pour le match en lui-même évidemment, et les trois points qu'il pouvait rapporter. Mais c'était aussi de donner de la continuité à la victoire de Trevisac. Parce qu'on gagnait deux matchs de suite à domicile, c'est toujours très compliqué. Et par ricochet, se donner un petit peu de confort comptable, au moins, sur le déplacement de Romorantin. De ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Maintenant qu'on a ce confort comptable, je parlais de confiance à l'instant, il va falloir aussi montrer de l'ambition, toujours teinté d'humilité à Romorantin. Mais on n'a pas d'inquiétude majeure à avoir dans l'approche de ce match-là, puisqu'on a déjà, d'un point de vue comptable, un peu de sérénité avec ces six points. Merci. Merci.